Est-ce qu'on sait depuis un bolt qu'en fait les langues portent en elles un regard sur le monde qui est différent ? Donc nous avons intérêt, l'ensemble de l'humanité a intérêt à protéger l'ensemble des langues. Donc toi qui as survolé un peu, il y a de nombreux articles sur ce sujet-là dans le livre, si tu peux en faire une synthèse ? Oui, alors ça va être un peu compliqué de vous résumer ces articles-là en quelques minutes, mais déjà vous donnez quelques idées sur ce que, pour certaines personnes qui ne savent pas forcément, comme moi je ne le savais pas d'ailleurs précisément avant de commencer dans la coordination de cet ouvrage, qu'est-ce que ça veut dire une langue en danger dans le monde ? Et bon, alors c'est très difficile à madurer, les cours ont reçu des critères qui sont au nombre de neuf et qui permettent de savoir comment, de déterminer ce qu'ils appellent la vitalité d'une langue, c'est-à-dire de savoir si une langue est sur le point ou non de s'éteindre, si elle est capable finalement d'être revitalisée. Comment elle est capable d'être revitalisée ? Donc des critères qui vont du nombre de locuteurs, du nombre absolu de locuteurs, en passant par les politiques linguistiques menées par le territoire dans lequel les locuteurs vivent, et puis la transmission générationnelle, ou encore justement des réactions face aux nouveaux médias. Donc c'est l'ensemble de ces deux critères qui permettent d'établir finalement une certaine forme de vitalité. Alors on n'est pas que dans des langues, toutes les langues sont concernées. Moi j'ai considéré, j'ai pu vérifier ce matin que le Lorrain, la langue de la région, est une langue qui est considérée comme étant en danger, parce que le nombre de locuteurs effectivement est très très faible, voire disparaît progressivement, je crois, toujours après jour. Bon, les raisons de ces disparaissances, on va dire de la... Les raisons de ces disparaissances... Alors, le taux d'Agege en 2002, enfin en 2000 ou 2002 je crois, avait donné en gros une perspective qui était assez affolante, et qui finalement n'est pas une perspective unique dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la perspective de la disparition des langues, mais qui est unique dans la forme d'accélération qu'elle est en train de prendre, c'est-à-dire qu'il est estimé qu'à la fin du XXIe siècle, disparaîtraient 50% des langues aujourd'hui parlées dans le monde, c'est-à-dire environ 3000 langues, un peu plus de 3000 langues. Ça c'est une réalité un peu brutale statistique, qui est encore plus brutale si on considère que 94% des langues, enfin des personnes parlant dans le monde, finalement utilisent, en gros, 70 à 75 langues. Donc on a 70 à 75 langues qui sont utilisées par 94% de la population mondiale, et on a environ 6500 langues qui sont utilisées par le reste. Donc ça c'est un état finalement, un état global des langues dans le monde, et des langues en voie d'extinction. Les raisons sont nombreuses, on ne va pas toutes les citer. Marcel en a cité quelques-unes, la colonisation en premier, mais d'autres, très nombreuses, pour reprendre la Lorraine, les guerres de religion ont fait très très mal, il y a quelques siècles, à la disparition de certaines langues. Quand un tiers de la population disparaît en quelques années sur un territoire, difficile ensuite de maintenir une langue. D'autres raisons, et bon, je vais les passer, parce que finalement, ces raisons-là, vous pourrez les retrouver effectivement dans le livre, elles sont nommées, elles sont importantes par ailleurs, la mondialisation, l'urbanisation, le déplacement, l'exode rural, qui entraîne des conversions linguistiques, c'est-à-dire le fait que les langues communautaires soient absorbées socialement par les communautés dans l'utilisation d'une langue dominante. Ça, c'est un phénomène qui est effectivement, on va dire, le plus commun. À partir d'un moment où une langue disparaît, ça ne veut pas dire pour autant que les personnes qui la parlent disparaissent, simplement qu'elles choisissent une autre langue. Alors, avant de commencer même l'évoquer des articles, et moi j'ai déjà dit ça en présentant le livre, c'est que ce livre-là, en fait, il se découvre, il se lit, un peu par curiosité, il se lit aussi par la fenêtre que vous voulez ouvrir. Moi, je n'ai pas forcément envie d'en parler par tous les articles. J'ai envie simplement de rappeler un truc, c'est en train de parler de multilinguisme à propos de quelque chose, donc, qui est la langue, qui est difficile à établir comme étant une unité fixe. Comment l'Internet peut-il préserver quelque chose, alors que la notion même de préservation, c'est rendre, à mon sens, inerte, ou donner une photographie à un instant T de quelque chose qui est un mouvement. Une langue, c'est un mouvement, c'est une interaction. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui peut être déterminé de par une temporalité arrêtée. Donc, on va plutôt parler de préservation d'une dynamique d'utilisation d'une langue. On va parler d'une préservation d'un mouvement humain qui permet à cette langue d'exister. Ça veut dire qu'on parle avant tout, quelque part aussi, de préservation des communautés qui peuvent parler une langue. Pour aller plus loin encore, et pour rejoindre ce que disait Marcel, la langue, c'est à mon sens, donc, c'est un organe sensible. C'est un organe, c'est l'organe du lien. Et on est tant que l'organe du lien, c'est un organe qui, lorsqu'il est amputé, est quelque chose de terrifiant pour la communauté qui en souffre. Ça, c'est pour bien, effectivement, appuyer encore là où Marcel a appuyé tout à l'heure, pour bien montrer que ça fait mal, de savoir que tant qu'une langue disparaît, est des statistiques qui montrent, effectivement, qu'un indice de corrélation, par exemple, en Colombie-Britannique, l'indice de corrélation le plus important entre les suicides dans les communautés indigènes de la Colombie-Britannique est la disparition de la langue. C'est-à-dire que c'est le facteur le plus important de causalité des suicides en Colombie-Britannique dans les communautés indigènes. Et donc, cette langue-là, si on dit que c'est un organe du lien, et j'achète mal à ma présentation de la langue pour aller vers les... Comment l'Internet pour préserver mes jeux très très rapidement, c'est qu'à la fois l'organe du lien, donc c'est à la fois l'organe d'aliénation, 9 langues, simplement, et un organe de libération. Et, on en a parlé tout à l'heure, la langue peut être un espace de libération. C'est un mouvement. On invente de nouveaux mots chaque jour. Une langue n'est pas arrêtée. Une langue, comme le français par exemple, s'inspire, comme le dit Agamben, énormément du patois, du dialecte, ou en tout cas de la langue qui était utilisée par les tziganes quand elles sont arrivées au 16e siècle en France. C'est-à-dire que la langue est une langue faite d'autres langues. Une langue n'existe pas sans les autres langues. Une langue est un contact avec d'autres langues. Une langue est une interaction, c'est un mouvement. L'Internet, comment peut-il préserver une langue, ou les langues ? Le multilinguisme en général. Encore une fois, les difficultés, pour moi, est de gérer cette interaction entre l'un et le multiple qui voudrait qu'on ait soit un monolinguisme, soit un multilinguisme. C'est très complexe. On va plutôt par multiplicité. Je vais être très de le lien. On est dans la multiplicité linguistique. Mike Gibson donne, dans un des articles sur la préservation des langues, trois exemples assez forts, de la manière dont l'Internet peut être utilisé pour que les langues ayant des statuts particuliers ou spécifiques puissent bénéficier d'un apport de préservation. Le premier exemple, c'est le sard, qui est une langue romane, qui a quatre formes de dialectes différents essentiellement, qui sont très éloignées les unes des autres, dans les formes, et qui sont utilisées par environ, au global, un million d'utilisateurs. Ce que dit Mike Gibson, c'est une langue qui, essentiellement, est une langue encore vivante, mais qui est aussi une langue dont les différences sont tellement importantes dans les formes qu'elle a, qu'il y a un taux de disparité dans les formes. Il y a un taux de disparité dans les formes. Il y a un taux de disparité en Sardenne. Avec, par ailleurs, l'Italien comme langue, soit, encore une fois, langue première ou seconde, peu importe. Mais en tout cas, très éloignée de l'Italien par ailleurs. L'Internet à Sandroland, alors que la population sarde est une population éduquée, qui a des revenus plutôt élevés, qui a un accès à Internet assez important, l'utilisation de l'Internet est porteur, pour la population des locuteurs sardes, d'un sentiment d'appartenance à une communauté, permet de rendre vivant la langue, et même de créer des formes d'écrits qui sont des formes d'écrits communes. C'est-à-dire que si on a des dialectes, des formes de parler de sardes très différentes, par ailleurs, dans l'écrit, sur des forums, et notamment sur un site de promotion de la culture sarde, on va trouver des formes d'écriture qui sont des écritures communes. Donc, l'Internet à cet endroit-là, pour les populations qui parlent de sardes ou des sardes, c'est un facteur à la fois de promotion de la langue, de développement de la langue, et puis de sentiment d'appartenance à une communauté, donc de valorisation de la langue. Pour reprendre aussi ce sur quoi a travaillé Michael tout à l'heure, enfin, dans un net d'article, c'était l'économie des langues, la valeur d'une langue. Et la valeur d'une langue, c'est très important pour ceux qui la parlent, savoir qu'elle est existante sur le net. Deuxième exemple, les communautés, certaines communautés amérindiennes, dont la langue première est devenue l'anglais, et qui, aujourd'hui, dont les parents ou dont certaines organisations aimeraient pouvoir faire bénéficier des générations nouvelles de l'apprentissage des langues communautaires. L'Internet à cet endroit-là est peut-être un espace d'enseignement, un espace d'éducation. On va utiliser des sites qui sont dans des interfaces anglais pour permettre à des générations qui sont justement dans la langue première et l'anglais et qui ne connaissent pas leur langue communautaire de pouvoir simplement accéder à l'information nécessaire, et ensuite privilégier ou faciliter un apprentissage. Donc ce sont des ressources pour une population très connectée par ailleurs, mais dont la langue première n'est plus la langue communautaire, d'accéder à des espaces d'enseignement, des espaces d'éducation. C'est un exemple très simple. Troisième exemple qui, lui, est totalement à l'extrême inverse de celui du Sardes, la langue yaku, qui est pratiquée par une communauté kenyane, qui est une communauté de chasseurs et d'apiculteurs, originalement, et dont la langue est très riche dans ces vocabulaires-là particulièrement, dans les vocabulaires de ces métiers-là particulièrement, et qui, dans son évolution, la communauté yaku, dans son évolution, s'est rapprochée de la communauté maasai, dont la langue est le ma, et au fur et à mesure, dans les générations, conversion linguistique dans des formes du ma, disparition dans l'utilisation courante des vocabulaires propres à la chasse et à l'apiculture, et donc disparaît son nom, pas tant d'un savoir, mais d'une manière d'être au monde, d'une façon d'être au monde, d'un rapport au monde. Ce n'est pas tant un savoir ou un regard sur le monde, que la langue, c'est un être au monde. Ce qui fait que quand des langues disparaissent, comme celle-là, les communautés n'utilisent absolument pas Internet, la culture de l'Internet n'est pas présente, elle est plus en plus par la mise en place des réseaux téléphoniques, bien évidemment, mais c'est encore très loin d'une utilisation, d'un accès permanent, d'un accès, on va dire, occidental. Dans ces conditions-là, la manière de préserver une langue, ce sont des tierces personnes, ce sont des linguistes, ce sont des étudiants, des chercheurs, qui viennent à un moment enregistrer, et éventuellement, dans une perspective de réappropriation par la communauté de cette langue, donnent des moyens, créent une base de données, donnent accès à des ressources en ligne. Donc ce sont trois exemples qui montrent à quel point l'Internet n'est pas un outil en soi pur de développement ou de préservation, mais peut-être un outil utilisé selon la langue, selon les besoins spécifiques d'une communauté, pour éventuellement apporter une solution, apporter une aide, en sachant que c'est quand même l'intention de la communauté qui est première dans l'utilisation de l'outil comme outil de préservation. Merci.